Bonjour à tous, aujourd'hui, leçon un peu spéciale, leçon sur la gorge. J'espère que vous n'avez pas un chat dans la gorge, que vous n'avez pas une laryngite, que vous n'êtes pas enroués, car nous allons aujourd'hui parler de la lettre chet. Alors, si on récapitule un petit peu notre alphabet, jusqu'à maintenant, nous avions le aleph, bet, gimel, dalet, hei, wav, zayn, et aujourd'hui, chet. Le chet, c'est cette lettre-là, ça ressemble un peu à un pont, un arc de triomphe, voilà, ça a cette forme, et puis si on écrit vraiment en bâton, ça va faire ça, quoi. D'accord ? Je vais faire un peu plus gros. Hop, et hop, voilà. C'est un arc, on va dire. Ce chet, c'est une lettre gutturale, on appelle ça. D'accord ? R. Répétez après moi. Alors, ne vous réglez pas trop la gorge, on ne sait jamais. C'est un peu comme le j espagnol, la jota espagnol. Je ne sais pas si vous avez fait de l'espagnol, mais en tout cas, c'est le même son exactement. Le chet se dessine comme ça. En fait, le chet, c'est, vous vous rappelez le hei, le dalet ? Eh bien déjà, si on commence le chet, on commence déjà par faire un dalet. D'accord ? Voilà. Un dalet. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Et ce dalet, vous vous rappelez le hei ? C'était ça ? Eh bien, le chet, en fait, c'est ça. D'ailleurs, le chet et le hei ne sont pas loin. He et r. D'accord ? Donc, c'est des lettres, c'est une lettre gutturale qui vient de la gorge. Autrefois, cette lettre se prononçait comme en arabe. Ha, d'accord ? Het. Mais en hébreu moderne, on dit chet. D'accord ? Alors, sur cette publicité, on va peut-être voir où se trouve-t-il ce chet. Alors ici. Chacham, ici. Chacham. Intelligent, sage. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a là ? Chacham. Vous avez déjà entendu sûrement. Mahvat. Hop. Ici. Une casserole. Enfin, une poêle. Pardon. Chet. Un chet. Un autre chet. Voilà, ici. Chinam, gratuit. Vous avez un chet. Chinam. D'accord ? Voilà. Michloach. Michloach. Michloach manot. Michloach, c'est une livraison. Vous connaissez sûrement ce mot. Et donc, nous allons passer à l'écriture, maintenant. On se base encore par rapport au hei. Vous vous rappelez ? Regardez. Cette forme-là. Au lieu de faire un hei, on fait un chet. Hop. 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 Moi, je fais la jonction exacte. Mais on peut faire aussi comme ça. Comme ça. J'aime pas trop. D'accord ? C'est mieux de faire comme ça. Alors, attention. Beaucoup de débutants français font ça. C'est horrible. D'accord ? Faites sûrement pas ça. D'accord ? Il y en a qui font ça. C'est horrible. On perd un temps fou. C'est pas du tout comme ça qu'on écrit un chet. Et ça n'a pas la forme escomptée. C'est ça. Et puis ça. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que c'était un hei. C'était le début d'un hei. D'accord ? Donc, faites bien ceci en deux temps. Le geste est très important en hébreu quand on écrit. Parce que quand vous allez écrire vite, on va sentir une logique. On va reconnaître la lettre. Alors que si vous faites ça vite, on ne va pas savoir. Et nous allons passer maintenant à la lecture. Alors, le chet avec un a, ça donne châ. 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 Chê. Chê. Chou. Chie. Chô. Chê. Chou. Chô. Châ. Attention, ça c'est quoi ? C'est châ ou chô ? C'est chô. D'accord ? Chê et châ. On refait, moins crispé. Châ. Châ. Chê. Chê. Chou. Chie. Chô. Châ. Alors ça, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais parce que c'est interdit de mettre un cheva en dessous, un chê. Comme je vous ai dit, le cheva ne se met pas en dessous les lettres gutturales, comme le aleph, le hé. Et là maintenant le chê. Une voyelle muette avec un son presque muet, on ne va pas aller loin. D'accord ? Donc ça ne se met pas. Le hébreu est très logique, donc il n'y a jamais de cheva comme ça sous le chê. Chô. Chô. Châ. Chô. Ché. Châ. Et maintenant, des mots en entier, des vrais mots. Chôgeg. Châ. Chô. Chô. Châ. 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 Châ, ça veut dire je fête. Je fête. Il y a le mot châ. Châ. Dans Châ. 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 Chag pour rime. Chag, ça veut dire une fête, pas une bar mitzvah. Chag, c'est une fête religieuse. Chag, ach, ach, d'accord ? Donc là, vous voyez le chet, il n'a rien en dessous, donc ch, ach, un frère, ach. Ehad, peut-être que vous connaissez le mot ehad, eh, chad, eh, chad, ça veut dire un, ehad, d'accord ? Ceux qui ont fait de l'arabe, vous reconnaissez le mot ehad, qui est le même mot en arabe. Après, on a le mot ah-vaz, 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 qui veut dire une noix, d'accord ? Si vous voulez du foie gras, doix, ça se dit kaved avaz, avaz, loix. Chava, chava, et le hé, on ne le prononce pas. Chava, chava, c'est, ça désigne, ben, la première femme, Ève, Ève, en hébreu, c'est chava, si vous allez lire la Bible, vous verrez, chava, chava, ça vient du mot vie, d'accord ? Chahim, la vie, chahim. Et puis, chava, ça veut dire aussi, en hébreu moderne, une ferme, une ferme, chava. Ba, chava, ba, chava. Ici, le va, il a un point, ne vous laissez pas perturber par ce point, c'est pas ou ici, il y a bien un a en dessous, donc c'est bien va, c'est le va qui se prononce. Chava, bah, chava, dans la ferme. On se rappelle de ce bet, qui veut dire « dans ». Douach, douach, un compte-rendu, douach. Bizarre, j'ai pas dit douach, mais comment se fait-il ? Eh bien, c'est une règle en hébreu, quand le chet est la dernière lettre du mot et qu'il y a un a comme ça en dessous, ça fait pas ch, ça fait ach. Douach, voilà. C'est pas ch, c'est ach, comme vous avez le mot michloach, ma note, michloach. D'accord ? On n'a pas dit michloach. C'est le même, il y a plein de mots comme ça qui vont se finir par ach. D'accord ? Donc douach, c'est pour ça que je vous l'ai mis celui-ci. Ah, rou, z. Ah, rou, z. Ahouz. Ahouz, ça veut dire un pourcentage. D'accord ? Ça, vous avez besoin, mesdames, si vous voulez faire les soldes, c'est que vous aimez bien faire ce genre de pratique, eh bien, vous allez souvent utiliser ce mot. Ahouz. D'accord ? Esrim ahouz anachat. 20% de réduction. Ahouz, c'est pourcentage. Et nous, on a le mot qui ressemble à ahouz, qui est ahouza. Ah, rou, z. D'accord ? Ah, rou, z. Ça veut dire un domaine privé, un bien immobilier. Rho, vev. Rho, vev. Un amateur. D'accord ? Je ne sais pas que vous ne serez pas que des amateurs en hébreu, vous serez des professionnels. Mais là, c'est ro, ve, ve. Après, on a ro, z. Ro, z. Rosé, c'est ou un contrat. Ou alors, rosé, c'est aussi un visionnaire. Ertzel, c'était un visionnaire. Ou il y a rosé. Razé. Là, ce n'est pas rosé, c'est razé. Razé, c'est la poitrine. Razé. Razé, la poitrine. Rosa. Rosa. C'est le féminin de rosé. Ro, z. Rosa, ça veut dire donc une visionnaire. Quelqu'un qui voit loin, on va dire. Après, on a le mot redva. D'accord ? Redva. Redva. Vous vous souvenez du cheva, ici. Redva. C'est un E nué. Redva. Le va, ici, se prononce. Il y a un A en dessous. Après, on a do-re. Do-re. D'accord ? Le he, il ne se prononce pas puisqu'il n'y a rien en dessous. Do-re. D'accord ? Repousser. C'est au présent. Je repousse. On dit do-re. Je repousse aussi un rendez-vous. On dit do-re. Je repousse aussi un rendez-vous. Je repousse un vol. Un vol. Je repousse un vol plus tard. Ou le vol a été repoussé. C'est ce mot qu'on utilise. D'ahra. D'ahra, c'est au passé. D'ahra, c'est le mot. D'ahra. Do-re. D'ahra. D'r'é. Ah, alors là, c'est compliqué. Je vous ai dit que le cheva, quand il est au début du mot, se prononce E. Alors, il se prononce E sous certaines lettres. Mais là, on va dire bien dr'é. Vous répétez après moi ? D'r'é. D'accord ? D'r'é, ça veut dire repousse. C'est l'impératif. D'r'é. Et D'ahra, ils ont repoussé. D'ahra, d'accord ? C'est au passé, au pluriel. Hem, D'ahra. D'ahra, voilà. Si vous voulez revoir la partie lecture, vous remettez en arrière et vous regardez toute la lecture. Et vous vous entraînez. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas trop galérer avec le chet, d'accord ? Qui est une lettre un peu difficile à prononcer. Surtout pour nous Français. On a beaucoup de mal à prononcer cette lettre qu'on n'est pas habitué. Mais faites un effort de prononciation parce que si vous dites, je ne sais pas moi, au lieu de chag, vous dites ch-rag, ch-rag, ch-rag. Non, ça ne va pas. C'est ch-rag, d'accord ? Si à la place de é-rad, un, vous dites é-rad, ça ne va pas aller. Ce n'est pas un R, c'est un ch-ret. É-rad. Ok ? Bon, on va être amené à s'entraîner bien sûr dessus, je ne vous lâche pas. Je vous coache jusqu'au bout, jusqu'à la lettre Tav, cette dernière lettre qui va être aussi très importante puisque ça va être l'aboutissement de notre alphabet. Je vous souhaite béhatzla kha, béhatzla kha. Bon courage, bonne réussite et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501